A l'aéroport de Bujumbura, le ministre des Affaires étrangères du Burundi accueille ses invités d'honneur. La délégation congolaise est conduite par le ministre de la Justice, Nsinga, tandis que le Congo Braza sera représenté par son premier ministre, Numa Zalai, au fête commémoratif de la proclamation de la République du Burundi. Ce premier anniversaire, le colonel Michon Mbeiro tenait à le célébrer aux côtés de son aîné tanzanien, le président Julius Nyerere, dont le prestige et le dynamisme progressistes servent d'exemple aux dirigeants de la jeune république. Quant au colonel Michon Mbeiro, les séquelles du grave accident de la circulation dont il fut victime, voici quelques mois, ne l'ont pas embêché de se rendre à la place de la révolution, où, entouré de ses hôtes d'honneur, dont le secrétaire général de l'OUA, M. Dialotelli, il devait dresser un bilan positif de cette première année du nouveau régime. Autre point culminant de cette journée commémorative, le pèlerinage au mémorial élevé en souvenir du prince roi Gassoré, le fondateur de l'OUPRONA et le héros de l'indépendance nationale, tombé sous les balles de ses adversaires alors qu'il présidait le premier gouvernement issu des élections générales. Aujourd'hui encore, le nom de ce prince royal est vénéré par les fondateurs de la république du Burundi. La ferveur populaire, la parade de l'armée et la défilée de la jeunesse révolutionnaire ont confirmé le colonel Michambeiro dans la foi... ... ... ... ... ... ... ... C'est parti. C'est parti.